Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes, en ce mardi déjà, voilà, le silence est d'or, les sciences de l'intelligence, c'est-à-dire que le silence est d'or, il est le chiffre d'or, il est d'or, est-ce qu'il est d'or, je ne sais pas, il est d'or, c'est le silence est d'or, ça veut dire qu'on se tait pour laisser le monde parler et s'enfoncer lui-même dans son abysse, ce monde. Aujourd'hui j'aurais voulu vous parler d'une série que vous connaissez tous, c'est X-File, je revisionne un peu X-File, là je reprends la première saison, des fois je m'exprime mal, il ne faut pas m'en vouloir, c'est peut-être le stress, le trac aussi, je ne sais pas, je suis un humain sensible. Et donc, en fait vous avez deux personnages que vous connaissez très bien qui sont Scully et Mulder, et Scully s'apparente beaucoup à une espèce de scientifique, elle a fait des études, elle est docteure en psychologie, elle est aussi je crois spécialiste en autopsie, elle a quand même beaucoup de corbes à son arc, et elle rentre au FBI et elle va être mise avec un personnage qui lui est complètement atypique, qui s'occupe des dossiers secrets du FBI, qui est Mulder, qui lui est tout le contraire d'un être cartésien, parce que Scully elle est très cartésienne, elle est scientifique, elle aime bien les hypothèses, les théories, mais surtout les preuves, les observations des choses, elle se base beaucoup sur ça, alors que Mulder lui aussi se base sur l'observation, un peu la science quand même, mais c'est surtout un être fantastique qui aime le fantastique et qui explique, vous voyez la science ne peut pas répondre à ça, parce qu'elle n'a pas encore les questions, elle n'a pas les réponses à ses interrogations, et il y a toujours cette espèce d'antagonisme un petit peu entre Scully et puis Mulder, ils forment le couple parfait, c'est assez bien fait, j'avais beaucoup aimé cette série, et puis il y a l'agent, je ne sais plus comment il s'appelle, un agent qui est un petit peu au-dessus de lui, je ne me souviens plus de son nom, et si vous vous rappelez, dites-le moi, cet agent qui lui par contre est dans un grand secret, vous savez qu'il se regarde très profond, qui va chercher vraiment dans les entrailles de l'esprit de l'homme les choses, et puis regarde Mulder ou Scully, et puis il regarde, si vous saviez, moi je détiens des secrets que vous ne connaîtrez jamais, parce que cet agent est un peu dans le sein du très-saint, vous savez cette espèce de très-saint, qui est un peu, comment dire, comme les poupées russes, c'est je suis dans le secret du secret, je suis plus au secret que vous, vous êtes dans le secret, mais moi j'ai des secrets qui sont bien supérieurs aux vôtres, je suis au courant de choses que vous n'êtes pas au courant. Voilà, et c'est une série intéressante, il y a eu aussi je crois à un moment donné, même encore maintenant on les trouve, tout simplement les livres de poche, dans la lecture c'est rigolo parce que j'en avais lu une partie, c'est différent, on invente un petit peu son contexte, on imagine le contexte, c'est très intéressant. X-Failles, donc la vérité est ailleurs, c'est comme aujourd'hui, on est en plein X-Failles, ce qui se passe actuellement, c'est tout à fait ça, on pourrait reporter ça, la vérité est ailleurs, où les gens pensent posséder la vérité dans tous les domaines ou autres, mais en fait la vérité est ailleurs, donc ils se font piéger, je me fais piéger, nous nous faisons piéger, voilà. Surtout les gens qui ont des QE à deux chiffres, comme nous, donc ça va être très compliqué. Et donc, voilà, c'est là où on en est aujourd'hui, on est en plein X-Failles dans les réseaux sociaux aussi, sur YouTube en particulier, mais sur Facebook, on a des X-Failleurs un petit peu de partout, qui sont peut-être dans la faille aussi, ils sont peut-être X-Failleurs dans la faille, voilà, c'est comme ça, ils portent évidemment des jugements sur l'humanité, sur les gens qui sont autour d'eux, mais comme on dirait l'autre, bonne vertu commence par soi-même, il paraîtrait, donc c'est assez intéressant cette phrase, méditez dessus, bonne vertu commence par soi-même, au lieu d'aller voir le défaut des autres, certains ils en ont, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, il faut faire avec, X-Failles, on est en plein X-Failles, voilà. Et donc, ben, ouais, c'est très compliqué, quoi, une situation très compliquée, et on le voit quand ils mènent leurs enquêtes, donc Scully et puis Mulder, on a toujours, ben, Mulder qui arrive, il dit regarde, regarde, à un moment donné, il y a, il y avait Gorge, je crois que c'était Gorge Profonde, je ne sais plus si c'était en Gorge Profonde, où il y a deux marques, et puis à un moment donné, effectivement, il y a un truc bizarre, il y a une femme qui est dans une forêt, il y a une grande lumière qui jaillit, mais, waouh, incroyable, il y a un homme qui s'approche, bon, on dirait plus un fantôme qu'un humain, quoi, et elle meurt, mais lors du diagnostic, on est incapable de dire de quoi elle est morte, c'est-à-dire que, voilà, même Scully, très surprise, et d'ailleurs, à un moment donné, Mulder lui montre donc des photos, parce qu'il y a beaucoup de morts comme ça, avec deux marques, comme si c'était deux morsures, alors, bon, il explique, voilà, est-ce que c'est des morsures, est-ce que ce sont des brûlures, des piqûres, voilà, et Scully, c'est vrai qu'elle est un peu débutative, il lui montre un schéma moléculaire, en fait, dont on a extrait, justement, la peau, de ces pistules qu'il y a sur la peau, et elle dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, elle dit, ouais, effectivement, on dirait un organisme synthétique, ou un organisme biologique, qu'elle dit au départ, puis après, il dit, oui, c'est un organisme synthétique, voilà, c'est un petit peu comme actuellement, avec cette histoire de Covid, on est, c'est ce que je disais dans l'article, là, sur des thèses intéressantes, je ne sais pas si c'est la loi de l'attraction qui attire le Covid, sûrement, il y a peut-être une part de grande vérité là-dessus, mais, en tout cas, en réalité, bien fabriquée en laboratoire, évidemment, un virus, ça fait un an qui dure, il arrive à muter comme il veut, alors, bien sûr, la mutation des virus, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis ni virologue, ni épidémiologiste, ça, je laisse ça entre les mains d'experts, comme dit Raoul, mais, j'ai l'impression que ces gens sont un petit peu au secret aussi, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas tout, voilà, c'est assez surprenant, c'est assez surprenant, moi, je pense, alors, on parle évidemment, comment ça s'appelait, le médicament qui donnait, pas le rivétro, je ne sais plus comment ça s'appelle, vitrant missile, je ne sais plus le nom, qui a fait beaucoup de dégâts, d'ailleurs, il y a eu des gens qui ont eu des insuffisances rénales, suite à ce traitement, justement, qui a été fait par, goutte à goutte, le rivotril, ou quelque chose comme ça, et puis, en fait, le remdissivir, voilà, c'est ça, c'est le remdissivir qui a fait beaucoup de dégâts, et Didier Raoul expliquerait justement que le remdissivir serait certainement responsable de ces variantes, par contre, il ne parle pas de la vaccination, ce qui est un peu embêtant, je trouve, parce que, est-ce que la vaccination ne serait pas non plus responsable de toutes ces variantes, bon, on ne va pas trop parler de ça, parce qu'après, je vais me faire encore, voilà, spoler, voilà, c'est toujours, voilà, c'est toujours un double tranchant, bientôt, je vais me mettre une voie synthétique, comme ça, je passerai incognito, bref, de toute façon, si on veut savoir qui vous êtes, on peut le savoir, ce n'est pas un problème, voilà, si vous êtes sous l'écoute de l'ANSA, ils seront, ils ont tous les logiciels pour ça, donc, donc, ouais, on est en plein X-Fi, en fait, on est, la vérité est ailleurs, l'un dit ça, l'autre dit ça, on a des experts, des contre-experts, on ne sait plus trop où on en est, quoi, on est dans l'antre de la folie, de John Carpenter, j'ai plutôt l'impression que c'est l'antre de la folie, on est rentré dans une espèce de vortex de fou, un vortex de folie, ce monde, qui est complètement devenu une idiocratie, là, ça commence vraiment, on va peut-être arriver même à faire un deuxième épisode d'idiocratie, une deuxième suite, une suite d'idiocratie, idiocratie 2.0, par exemple, ou 4.0, je ne sais pas, à la clause de Schwab, par exemple, et donc, voilà où on en est aujourd'hui, voilà où on en est aujourd'hui, alors, en parlant justement d'un autre sujet, encore un peu X-File, c'est Klaus Schwab, qui nous parle, notamment dans ses livres, le grand reset, le reset, le grand reset, voilà, les anglais, encore le système anglo, anglo, ils n'ont pas compris les gens, tout ça c'est anglo, je ne sais pas si c'est Marine Le Pen, moi je crois surtout que c'est anglo, et donc, parce que c'est les américains qui chapotent, plus ou moins ça, voilà, il ne faut pas rêver, traiter Marshall, etc., mais on a M. Klaus Schwab, justement, qui a parlé que 86% des restaurateurs, qui auraient 76%, je ne sais plus, de magasins qui allaient fermer, est-ce que vous vous rendez compte, des propos que tient cette personne ? Waouh ! Ils sont en train de détruire littéralement l'économie, c'est-à-dire que pour ne pas passer pour les vilains méchants canards, les banquiers sont prêts à tout détruire, d'accord, bah oui, il faut qu'ils effacent l'ardoise, il faut bien qu'ils effacent tous les mensonges, qu'ils ont mis en place depuis de très nombreuses années, toute la spéculation véreuse qui a été faite, cette spéculation fantôme, la spéculation du scalping, comme ils disent, on va aller faire du scalping, le scalping chez les traders, c'est de pouvoir miser sur deux minutes, à peine une minute, deux minutes, un peu comme dans les échecs, quand vous jouez au blitz, vous jouez sur cinq minutes, mais vous avez les bullets, qui sont des parties en trois minutes, et là donc, bizarrement, on voit des trucs, les politiques bien sûr qui font le jeu, parce que les politiques du coup sont les marionnettes, tout simplement, comme dans un spectacle, quand on voit dans un spectacle, il y a la marionnette, et puis le marionnettiste qui manipule la marionnette, voilà, c'est X-Failles, la vérité est ailleurs, c'est exactement ça, donc je vous encourage à revisionner cette série, si vous pouvez la voir, vous la trouvez facilement sur internet, une série passionnante, moi j'aimais beaucoup, alors après, il y avait des épisodes, peut-être moins intéressants que d'autres, mais dans l'ensemble, X-Failles a été intéressant, il y a eu des séries comme ça, qui étaient intéressantes, il y avait un peu mystérieuses, fantastiques, comme aussi Le Prisonnier, avec Patrick McCoggan, ça c'était pas mal aussi, avec ses grandes sphères blanches, vous savez, qui le ramènent à chaque fois, étrangement, il est endormi, c'est pas mal, il y a des trucs comme ça, X-Failles, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre, voilà ce qu'il disait, Le Prisonnier, et là, on voit bien, donc, que ce monde, et c'est X-Failles, alors j'avais vu le film X-Failles, je crois qu'il y a eu deux films X-Failles, mais je ne suis pas certain pour le deuxième, il me semble qu'il y a eu une suite, j'avais été voir le premier, c'était pas mal, mais ça ne vaut pas la série quand même, je trouvais que la série, je ne sais pas, ça se monte plus sur une série, je trouve, X-Failles, que sur un film, voilà, en tant que série, ouais, c'est intéressant, c'est franchement intéressant, voilà, toujours pareil, ce combat entre les monstres, enfin, entre les géants, Loki, Loki qui est toujours avec Fermir, son loup qui dévore tout, c'est toujours la symbolique qui est intéressante, il faut toujours regarder cette symbolique derrière, où Loki qui s'associe avec les géants, comme Facebook, Twitter et autres, et puis, on en est là, on en est là aujourd'hui, c'est tout simplement ça, c'est ce monde tentaculaire, c'est la pieuvre qui prend de plus en plus de pouvoir, et qui va annihiler le système, et nous, on n'est que des petits numéros, de toute façon, maintenant, l'être humain doit se vendre, comme on vend la marchandise, on vend l'être humain, il y a déjà longtemps qu'on vend l'être humain, la prostitution est une forme de marchandise, vous voyez, et il y a tout ça en fait, qui est lié, voilà, bon, on vit sur une expérience 3D, sur cette planète, après peut-être, on sera dans de multiples expériences, et nous sommes des êtres multidimensionnels, où nous avons cette capacité, avec notre âme, pourquoi pas, de vivre dans différents mondes, et de nous réincarner à chaque fois, pour faire des expériences dans la 3D, peut-être sur d'autres planètes, je ne sais pas, en tout cas, on essaie de mener notre expérience, le mieux qu'on peut, vous savez, c'est un peu comme, comment s'appelait ce film là, il y avait un film comme ça, avec, comment il s'appelait, Mac Bacon, non, ce n'est pas Mac Bacon, je sais que c'est Bacon, je ne sais pas si c'est Mac Bacon, si c'est peut-être Mac Bacon, où il joue avec la vie, vous savez, ça s'appelle, comment s'appelle le titre de ce film, moi j'ai oublié, le jeu de la mort, quelque chose comme ça, en fait, il fait des expériences, expériences, ouais, expériences de mort imminente, un truc comme ça, où il font des expériences, c'est des étudiants, pour aller voir jusqu'où ils peuvent aller, qu'est-ce qui se passerait éventuellement après, etc., bien malin celui qui pourra nous le dire, il y a plein de témoignages, bien sûr, de gens qui disent, avoir vécu tel et tel et tel type d'expérience, mais ces témoignages, peuvent être aussi une biochimie du cerveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des réactions chimiques dans le cerveau, des réactions biologiques, neurobiologiques, chimiques, qui fait que, en fait, c'est un rêve, tout simplement, voilà, donc, ouais, nous sommes en plein X-Files, 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 je regardais quelques lives, c'est pathétique, venez chez Marco, c'est pas mal chez Marco, c'est vraiment, mais c'est pas possible, pas possible, c'est un truc de fou, quoi, voilà, et puis toujours, bon, dans la critique de l'autre, en permanence, l'autre est comme ci, l'autre est comme ça, mais soi-même, on est très bien, on est super, on n'a pas besoin de se remettre en question, c'est génial, et oui, on est dans un monde vraiment très étrange aujourd'hui, vraiment un monde, en plein X-Files, c'est le fichier, c'est le fichier X, voilà, c'est les fichiers X, en faille en anglais, les fichiers, etc., vous pourriez les crypter, ces fichiers, vous pourriez les cacher, sous Linux, pour cacher un fichier, vous mettez un point devant, et le fichier, il est caché, vous ne le voyez pas, si la personne ne fait pas un LS-LA, ou un-A, sous Linux, elle ne verra jamais ces fichiers, ou ces répertoires aussi, parce qu'il y a des répertoires cachés, c'est un petit peu les dossiers cachés, les répertoires cachés, de notre monde, toujours plein de mystères, plein d'interrogations, et les réseaux sociaux, oui, ils participent, j'avais fait une capsule, sur les GAFAM, comment en fait, ces réseaux sociaux, sont plus là, pour rentrer dans la distanciation sociale, tout avait été prévu, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit, de rentrer en contact avec quelqu'un, vous n'avez plus le droit, attention, si vous faites l'amour, faites l'amour avec un masque, en bas, en haut, sur la tête, c'est très important, pour éviter d'être contaminé, ne rigolez pas avec ces choses-là, c'est très important, voilà, en tout cas, les probabilités, que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce que je disais, dans cet article, du professeur Indien, qui explique, alors je ne sais plus son nom, c'est un nom un peu, un peu complexe, à prononcer, je vais essayer de vous le retrouver, éventuellement, je dois l'avoir ici, peut-être, je ne suis pas sûr, on va attendre une petite seconde, le temps que, voilà, ça va déjà regarder ici, je vais voir, parce qu'il y avait son nom, il en parlait justement, c'est le professeur, Bishwajit Kundu, voilà, Kundu, où il parle justement, le virus de la COVID-19, le comportement des inserts, du même type que ceux qui provoquent le sida, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le professeur, c'est un grand généticien, vous voyez, inexpliqué, dit qu'en tant effectivement que scientifique, pensez-vous que l'origine, donc, du coronavirus, responsable, donc, de la pandémie du COVID-19, soit d'ordre zoonatique, c'est-à-dire transmission entre l'animal et l'homme, autrement dit naturelle, et là, il dit vraiment, d'après ce que l'on sait jusqu'à présent, d'après l'étude des données disponibles, on ne peut nier en conscience qu'il comporte des inserts génétiques inhabituels et uniques, contenus effectivement, dans la protéine de pointe qu'on appelle Spike, qui sont parfaitement adaptées pour infecter facilement notre espèce, voilà, donc là, vous avez la réponse d'un grand généticien indien, les indiens, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, ils sont des gens très intelligents en général, et ils sont très calés, d'ailleurs, en informatique, en Minget, ils utilisent beaucoup, notamment pour coder Microsoft, dans C++, donc voilà, ce biologiste, je ne vais pas vous lire tout l'article, il explique d'ailleurs la PicPic, alors, vous avez compris, actuellement disponible sur le marché, les PicPics actuellement disponibles, ce sont plusieurs, sur le marché, peuvent-ils, selon vous, éradiquer ce virus diabolique ? Eh bien non, diabolique, il est vraiment diabolique, du coup, il dit non, éradication, effectivement, pure et simple, n'est plus possible à ce stade, seule l'obtention d'une immunité collective, serait donc en mesure de nous offrir un peu de répit, il le dit, un peu de répit, vous voyez, parce que chaque année, peut-être que, effectivement, ce virus reviendrait, la vaccination, la PicPic, pardon, n'est qu'une solution temporaire, car le virus mute, et diverses variantes, sont continuellement envoyées, à refaire surface, pour hanter, la civilisation humaine, il dit bien, pour hanter, la civilisation humaine, vous imaginez, ces nouvelles souches, effectivement, virales, sont créées, ont créé une course, au PicPic, perpétuel, source d'un cercle vicieux, qui profitera, à la bonne santé financière, des laboratoires pharmaceutiques, mais c'est une autre histoire, voilà, voilà, alors on ne met pas, évidemment, l'accent sur la prévention, sur les traitements préventifs, vous voyez bien, qu'aujourd'hui, on veut même interdire, on veut même interdire, la vitamine D3, la vitamine C, etc., ils sont devenus complètement fous, mais complètement dingues, là, j'écoutais, Fabien Lemoyne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un naturopathe, enfin, il n'est pas naturopathe, il est, ouais, enfin, il est dans la famille des naturopathe, je ne me souviens plus exactement, il l'avait dit, mais j'ai oublié, qui a été attaqué par extracteur de jus, puis un autre là, qui l'ont traité de secte, vous imaginez, le gars, il est déclaré à l'État, et tout, il a été traité de secte, parce qu'il parle de jus de légumes, il a dû faire une vidéo sur les jus de légumes, voilà, et notamment, par rapport aux jeunes, alors justement, lui, il disait que, bah, en fait, il y a plein de biais cognitifs, on est dans un délire, mais total aujourd'hui, total, on attaque les gens comme ça, c'est qui ces gens-là, qui se permettent d'attaquer les autres comme ça, et en plus, ça ne tient même pas la route, il n'y a aucune preuve, c'est même carrément, on peut porter plainte pour délation, enfin, on peut porter plainte, pas pour délation, mais pour, voilà, pour comportement excessif, vous voyez, c'est quand même très grave, d'accuser les gens comme ça, sans preuve, ces gens-là, il faut qu'ils portent plainte, moi personnellement, voilà, donc en fait, quelque part, voilà, on est dans un moment aussi de délation, j'ai employé le mot délation, ah oui, là ça y va, la délation, on retourne à l'époque de Vichy, il n'y a pas de problème, déjà, il y avait de la délation avant, mais alors là, avec la Covid, alors là, je ne dis même pas la délation qu'il y a, il y a eu Taco, là, qui s'est fait, voilà, encore été victime, il a voulu rendre visite à Van Gogh, c'est son choix, avec Théodore, son frère, ben, elle a été dénoncée, voilà, c'est super, donc il montrait ses petits tableaux, et puis il a été dénoncé, ce qui fait que la gendarmerie est arrivée, pour lui saisir, enfin, ils n'ont pas saisi les tableaux, heureusement, il a pu les ranger dans sa voiture, mais on sentait que, voilà, il a été, on lui a dit, ben monsieur, vous n'avez rien à faire là, waouh, mais attendez, il n'a rien à faire là, il a le droit de se rendre dans un cimetière, il a le droit de, voilà, de rendre hommage à Van Gogh, c'est son droit, et ben voilà, on en est là aujourd'hui, enfin bon, c'est une catastrophe, et puis il y a eu des cas aussi à Rennes, qui ont été dénoncés par la, la pourriture, voilà, la pourriture qui est incapable de gérer sa vie, voilà, le monde dans lequel on est aujourd'hui, bienvenue chez X-Files, donc vous voyez, c'est en rapport avec X-Files, la vérité est ailleurs, X-Files, voilà, le fichier X-Files, vous voyez, donc pour revenir à ce que je vous dis, du professeur indien, la Kundu, voilà, c'est tout, tout est dit, alors moi après, qu'on me raconte que, c'est la loi d'attraction, oui sûrement, ça doit peut-être jouir, je ne sais pas, c'est possible, c'est possible, mais bon, quand on a des fous sur cette planète, qui font, qui jouent aux apprentis sorciers, avec une chimère, qui fabrique des chimères, vous savez, comme dans Alien, c'est exactement ça, d'ailleurs bientôt, ils vont fabriquer des aliens, ils sont peut-être déjà fabriqués, surtout avec les, les tarés dégénérés, qui sont sur cette planète, et qui sont d'ailleurs de non-races humaines, qui ne sont pas adamiques, ce que c'est que cette race-là, un mélange d'hybrides, voilà, curieux, comme des lézards d'ailleurs, vous les voyez, ils sont toujours en train de se montrer sur Youtube, ou ailleurs, il faut toujours qu'ils montrent leur gueule, il faut qu'ils, il faut qu'ils se regardent dans des miroirs, ça c'est très important, qu'ils fassent des selfies, vous savez, c'est très à la mode, cette histoire de selfie, moi franchement, moi ça ne m'intéresse pas de tout, ce genre de truc, voilà, voilà le niveau dans lequel on est aujourd'hui, le niveau des égouts, le niveau de la cave, en fait, tout simplement, là, moi je vous ai mis du bleu-gris un peu, donc, je n'ai pas mis la cave, je n'ai pas mis en noir aujourd'hui, et puis, voilà, c'est ce monde dans lequel on est, qui se prétend être intelligent, voilà, donc, comme on dit, la critique est aisée, l'art est mal aisée, c'est bien connu, voilà, et puis, comme disait Stein, répéter une chose sans en changer, c'est faire toujours la même erreur, en gros, c'est ce qu'il disait, voilà, on continue, on continue, on continue, mais de toute façon, tout ça, c'est voulu, c'est orchestré, c'est planifié, je ne parlerai pas du mot, c-o-m-p-l-o-t, mais je dirais simplement, que c'est planifié, voilà, c'est une planification, avec la WF, la World Economic Forum, vous allez voir, là, je crois que c'est au mois de mai, qui se réunissent, alors, ils ne se réunissent pas à Davos, mais ailleurs, il paraît que je crois que c'est en Amérique latine, il me semblerait que c'est en Amérique latine, je crois, qui vont se réunir pour faire le grand reset, voilà, ils préparent le grand reset, évidemment, quand vous voyez l'état de la bourse, quand vous voyez l'état du monde financier, oui, vous pouvez faire un grand reset, il paraît que les banques fabriquent l'argent, mais en attendant, voilà, on est en train de détruire des millions d'emplois, des Français aujourd'hui, qui avaient des restaurants, qui avaient des bars, qui avaient des boîtes de nuit, qui avaient des salles de sport, vont mettre la clé sous la porte, il y a beaucoup de gens qui se suicident aujourd'hui, on a des étudiants qui n'arrivent plus à manger carrément, ils sont obligés d'aller faire la queue, bravo le monde de M. Macron, c'est formidable, vivez le printemps, bientôt le printemps arrive, d'ailleurs, on y est déjà, parce qu'il y a un tel soleil, il y a même déjà des fleurs dans les champs, la belle des champs, et donc, ou le beau des champs, il y a la belle, il y a le beau, et le beau des champs, voilà, bref, on est vraiment dans la débilité totale, la débilitus totale de ce monde, avec des pervers narcissiques, avec des psychopathes, avec des sociopathes, tout ça, ça fait partie des maladies sociopathiques, vous prenez les référentiels dessus, vraiment, c'est complètement dingue, complètement dingue, voilà, des personnes qui, qui ne savent pas plaisanter, qui prennent la mouche, eux, ils ont le droit de parler sur les autres, ils ont le droit de se moquer des autres, mais il ne faut pas se moquer d'eux, c'est quand même le monde à l'envers, vous voyez, c'est vraiment le monde à l'envers, vous voyez, quand on est capable de se moquer des autres, on est aussi capable de se moquer de soi-même, et capable de rire de soi, et malheureusement, c'est comme ça, on est dans un monde avec des gens comme ça, c'est triste, je trouve ça vraiment pathétique, franchement, dans l'arrivée, il y a une situation pathétique, quoi, voilà, voilà, donc moi, je vous encourage, à revisionner X-Failles, parce que c'est sympa, à moins que vous n'aimez pas le fantastique, la fiction, mais, c'est surtout des enquêtes fantastiques, c'est très intéressant, on nous cache des secrets, vous voyez, on nous cache des secrets, un peu comme les poupées russes, on découvre à chaque fois une poupée russes, pour arriver peut-être à la singularité, on est très loin de la singularité, voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes choses pour vous, restons positifs quand même, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on brosse, quelquefois, un tableau du système, qui est quand même assez anxiogène, on va dire un peu quand même, que tout est anxiogène, pas du tout, il faut garder le moral, il faut garder le sourire, il faut prendre la vie avec philosophie, il ne faut pas trop se prendre la tête, ça ne sert pas à grand chose, de se prendre trop la tête, il faut se la prendre de temps en temps, quand c'est pour vous, quand vous voulez monter un business, n'importe quoi, là, vous prenez un peu la tête, pour vous, c'est normal, c'est votre vie, ce qui est très important, c'est ce que l'on fait dans notre vie, en fait, soyons acteurs de notre vie, ce n'est pas simple, je le sais, mais bon, voilà, c'est des petites vidéos comme ça, des petites capsules pour vous encourager, que je fais, j'essaye en tout cas, de vous comprendre aussi, parce que vous avez aussi votre vie, ce n'est pas simple pour tout le monde, puis chacun est différent, on a tous des personnalités différentes, et je pense que si on rencontre des gens bien, sympas, on a ce qu'on appelle des personnalités complémentaires, on n'est pas, comme j'entends souvent ce mot, égalité, 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 non, mais l'égalité, c'est au niveau de la justice, ce n'est pas au niveau des capacités de chacun, il y a des gens qui ont des capacités, beaucoup plus prononcées dans les arts, d'autres dans les mathématiques, d'autres dans, vous voyez, dans le fait de parler, l'expression orale, d'autres vont avoir plus de capacités dans l'expression écrite, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend de chacun, on est tous des êtres humains complémentaires, et sachez que vous avez des multiplicités de potentiels, on a tous des multiplicités de potentiels, demain si vous faites du dessin, vous vous lancez dans le dessin, mais pourquoi pas, peut-être que ça va marcher, au début vous allez bien sûr trébucher, au début ça ne sera pas simple, puis à un moment donné vous allez commencer à maîtriser, si vous faites du dessin, vous faites par exemple du dessin au crayon, au départ vous êtes maladroit, vous n'aurez peut-être pas à faire trop les ombres, mais après ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi, se trouver quelque chose pour soi, c'est hyper important, je voulais vous dire aussi, petite parenthèse qui n'a rien à voir, je suis la formation de Mehdi, une formation pour les atypiques, j'ai commencé à regarder les vidéos hier, super intéressante, c'est tout simplement le mode d'emploi, pour les personnes qui sont atypiques, c'est vraiment un mode d'emploi très intéressant, comment justement gérer ses émotions, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pensées simultanées en arborescence qui arrivent, vous voyez cette espèce de bouillon de culture, de bouillon de pensée qui part dans tous les côtés, pas facile à gérer, à maîtriser, quelquefois on voudrait avoir, vous savez, un bouton one-off, quelque part, pour arrêter la machine, mais elle continue de tourner, elle ne peut pas s'arrêter, sinon vous êtes mort cérébralement, ce n'est pas possible, donc vous êtes obligé de faire avec, et c'est une formation qui est tout simplement géniale, d'ailleurs je lui enverrai des commentaires, moi je ne suis pas trop écrit, mais bon je lui enverrai quand même quelques commentaires, et je trouve ça vraiment super, ce que fait ce jeune là, et donc une formation intéressante, c'est un coach tout simplement, un bon coach, moi je l'ai d'ailleurs rencontré sur YouTube, alors il y a des gens qui disent, oui attention sur YouTube, on ne donne pas de l'argent comme ça, non mais lui il a carrément un site internet, et là oui c'est du sérieux, vous avez les dossiers, c'est trié par dossier, c'est super bien fait, je vous remercie beaucoup, je crois que c'est dans sa première formation, je vous conseille d'aller voir, c'est Medhi, vous tapez Medhi avec un H, M-E-H-D-I, pour les personnes qui se sentiraient concernées, qui seraient zèbres, atypiques, parce que c'est vraiment très intéressant, ce que dit ce jeune là, alors lui il n'aime pas trop les réseaux sociaux, Medhi, ce n'est pas trop son truc, comme il le disait sur YouTube, il n'aime pas trop, parce qu'effectivement les réseaux sociaux, ça déforme souvent la vérité, en tout cas il fait d'excellentes vidéos, franchement il est très pédagogue, très speed, et en fait c'est bien, il a même fait un tableau récapitulatif, pour expliquer ce que vous avez, chez les hauts potentiels, comme justement le côté intellectuel, le côté émotionnel, et le côté intuitif, le côté ressentisme intuitif, parce qu'on est des êtres intuitifs aussi, et je me suis vu, j'ai dit il y a des trucs, oui oui complètement, c'est très très intéressant, complètement intéressant, voilà c'est dans la variété, c'est dans la variété, que les choses sont belles, c'est dans la complémentarité, la femme est complémentaire à l'homme, l'homme est complémentaire à la femme, voilà, bon après il faut tomber sur le bon numéro, comme on dit, voilà, ne pas trop être exigeant, de ne pas non plus trop demander des choses qui sont impossibles, voilà, il y a des gens, il faut, par rapport aux femmes, bon évidemment, il y a beaucoup de, quand on parle des femmes, les mythos par exemple, il y a beaucoup de mythos qui parlent des femmes, mais de quelles femmes vous parlez, vous parlez de toujours des mêmes femmes, vous parlez des nanas, vous parlez des femmes, voilà, qu'on appelle en anglais les femalas, les femalas, voilà, mais on s'en fout de ces femmes-là, on sait comment elles sont, voilà, il y en a plein, je crois qu'ils représentent 80%, ce qui est énorme, qui montrent, ouais, t'as vu je suis belle, t'as vu, regarde aujourd'hui, j'ai mis mes lunettes de soleil, t'as vu comment je suis belle, mais qu'est-ce que tu penses, ma queue de cheval, non, non, mais ça, ça ne m'intéresse absolument pas, ce genre de femmes-là, ce qui est bien, c'est de tomber sur, comment, les gentlemen, les femmes, si vous voulez, hyper matures, qui, bon, s'attachent à vous, s'attachent à elle, c'est un lien, évidemment, quand vous rencontrez une femme, c'est pour, la différence d'âge aussi, souvent, moi, c'est vrai que j'ai rencontré, c'est m'arrivée de rencontrer, bon, je vous dis, voilà, je connais une jeune fille, elle a 24, 25 ans, je sais qu'elle est très attachée à moi, c'est très compliqué d'ailleurs, parce que je la connais depuis très longtemps, et, ben voilà, mais après, c'est, vous voyez, l'amour, quand vous avez 20 ou 30 ans de différence, voilà, tout de suite, vous pouvez te pointir, alors, l'amour n'a pas d'âge, tout simplement, voilà, on n'a pas à juger les autres sur ça, moi, je suis désolé, on n'a pas à juger les autres sur ça, et malheureusement, il y a des gens qui jugent sur ça, non, on n'a pas à juger les gens, si vous rencontrez une personne qui a 27 ans, 30 ans, ben, et que vous en avez, je ne sais pas, 50, et alors, ben, c'est comme ça, c'est la vie, moi, j'avais vu une fois un reportage, il y a même des fois 40 ans, je connaissais un monsieur, bon, malheureusement, Michel, que j'aimais bien, enfin, qui avait un caractère particulier, mais je lui disais d'ailleurs souvent, mais bon, maintenant, malheureusement, il a à Zellmer, c'est un joueur d'échec, mais il a 90 ans, il a quand même plus de 90 ans, ben, il était avec une femme africaine qui avait 40 ans, vous voyez, j'imaginais la différence d'âge, elle est énorme, c'est énorme, mais bon, ils étaient ensemble, voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est personnel, ça ne regarde personne, et on n'a pas à porter des jugements, parce qu'une personne rencontre une personne plus jeune, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ça soit du côté féminin ou masculin, on n'a pas à porter des jugements, et les gens, voilà, ça c'est complètement débile, je veux dire, voilà, là du coup, je rejoins les personnes qui disent ça d'ailleurs, par rapport à ça, et moi je suis tout à fait d'accord sur cette question-là, on n'a pas à juger, on n'a pas à porter des jugements, c'est personnel, c'est la vie privée de la personne, ça la regarde, voilà, c'est tout, et puis si demain ça ne marche plus, ça ne marche plus, c'est tout, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, nos dieux, les dieux, les déesses d'Orion, ils ont plusieurs femmes, plusieurs hommes, enfin bon, voilà, ils savent que l'amour n'est pas quelque chose d'éternel, tout simplement, il n'y a rien d'éternel, il n'y a que l'univers, et même encore l'univers, on ne sait pas, peut-être qu'un jour il y aura le contraire d'un Bing Bang, on appelle ça le Bing Crunch, le Bing Crunch, c'est quand l'univers va se rétracter sur lui-même, vous voyez, peut-être qu'il y aura une fin d'univers dans plusieurs centaines de milliards d'années, voilà, peut-être, qui sait, en tout cas les astrophysiciens disent bien que l'univers se recontracte et tout, ils ont peur d'un Bing Crunch, c'est tout à fait probable, c'est tout à fait probable, qui sait, mais ça ne sera pas tout de suite, ça sera dans des centaines et des centaines de milliards d'années d'après leur estimation, voilà, donc, est-ce que ça se réalisera ? Oui, peut-être non, tout ce qui a commencé doit finir, qu'on dit, donc s'il y a eu une naissance de l'univers, sauf si l'univers a toujours été là, donc ça c'est autre chose, mais si on prend la théorie du Bing Bang, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un commencement, c'est-à-dire que le temps, à partir de là, a commencé à s'écouler, vous aviez le mur de Planck, avant même le Bing Bang, c'est les frères Bogdanoff qui en avaient parlé, mais il y a d'autres scientifiques qui en ont parlé, ce fameux mur, Etienne Leclin, qui en a parlé, du fameux mur de Planck, où il n'y a ni temps, ni matière, ni espace, ni rien du tout, il n'y a que des particules, qui bougent, il y a une espèce de foisonnement de particules, qui bougent dans tous les sens, il y a des radiations, mais inimaginables, qui sont, mais alors, d'une puissance par milliard de radiations, que ce soit des rayons gamma, X, ou ce que vous voulez, et ensuite, il y a le Bing Bang, il y a un point, à un moment donné, il y a un point, qu'on appelle la singularité, a priori, et qui aurait créé l'univers, à partir d'un point, donc ça ne paraît pas concevable, parce qu'il y a des gens qui sont contre le Bing Bang, il faut savoir qu'il y a des scientifiques, qui ne tiennent pas du tout, qui sont en désaccord avec les théoriciens du Bing Bang, peut-être qu'ils ont d'autres arguments à apporter, vous savez, c'est toujours très complexe, en tout cas, on dit qu'il y aurait eu un Bing Bang, parce qu'on aurait découvert ce qu'on appelle le rayon fossile, c'est-à-dire les premiers rayonnements de l'univers, mais demain, s'il y a eu Big Bang, ou il y a eu des Big Bang en tout cas, imaginons qu'il y ait eu des Big Bang, il y en a qui disent que c'est estimé entre 15 et 20 milliards d'années, à peu près l'univers qui serait né, donc ça veut dire s'il y a eu une naissance, ça veut dire qu'il y aura une fin, c'est comme dans un film, il y a le début et il y a la fin du film, donc ça veut dire qu'il y aura le début de l'univers, il y a eu le début de l'univers, il y a 15 milliards d'années, enfin même maintenant, beaucoup plus que ça, et puis il y aura une fin, peut-être dans justement une centaine de milliards d'années, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, donc en tout cas, si on prend cette théorie, la théorie du Big Bang, c'est comme là, j'écoutais, il y a des astrophysiciens qui disaient que, la matière noire, ils ont des doutes maintenant, voilà, donc pour revenir un petit peu au thème majeur, qui était X-Failles, vous voyez, je reviens sur mon, ça ne vous inquiétez pas, je dérive de temps en temps, c'est comme ça, vous me connaissez, de toute façon maintenant, et, et donc en fait, pour revenir à X-Failles, voilà, l'univers c'est peut-être X-Failles, justement, il y a déjà des rayons X, voilà, donc, la vie est un mystère, quand même, il y a quand même des mystères, la vie restera toujours un mystère, comme le comportement humain, reste un mystère, le principe de Lucifer de Warblum, l'être humain est-il programmé, est-il en mesure de toujours se contrôler, ben non, ben non, n'importe quel être humain peut chavirer, c'est pas moi qui le dis, c'est même les livres prétendus saints qui le disent, qui connaît le cœur de l'homme, personne, notre cœur est traître à qui que l'on soit, et il n'y a pas une personne qui est plus qu'une autre, c'est pas vrai, même si les personnes qui sont nées atypiques, et qui ont ces capacités, ben c'est super, tant mieux, mais même eux n'échappent pas à cette règle, même eux n'échappent pas à ces règles, parce que là, j'écoutais par exemple, une personne atypique qui s'est séparée, et pourtant, il était avec une atypique, vous voyez, ça marche pas toujours, il n'a pas trouvé sa bonne complémentarité, alors après, ben peut-être que ça marchera mieux avec une personne normale pensante, pourquoi pas, moi j'ai été pendant plus de 5 ans, mais ça n'a pas été simple, avec une personne normale pensante, qui est, ceci dit, très intelligente, elle n'était pas bête du tout, elle écrivait bien, elle avait eu de la réflexion quand même, attention, mais, voilà, elle était, bon ben, c'était pas pareil, c'était différent, elle ne me comprenait pas, des fois elle me dit, je ne comprends pas, tu fais ça, tu fais ça, tu finis pas ce que tu commences, je dis, oui c'est vrai, tu as raison, je ne finis pas ce que je commence, ça c'est souvent le gros problème des atypiques, de commencer quelque chose et de ne pas le finir, ça c'est une réalité, on commence un livre, mais on ne le finit pas, on est déjà sur un autre livre, on a commencé à monter le mur, mais, on se dit, là je vais faire un peu de la procrastination pendant quelques temps, et je verrai mon mur plus tard, c'est un peu ça, c'est comme ça, puis après, bon, il finit peut-être par le finir, à un moment ou à un autre, on finit par finir ce qu'on a commencé, mais ce n'est pas toujours simple, et c'est un handicap quelque part, croyez-moi, c'est un handicap, ça peut être un handicap, ça peut être vu comme un handicap, ça peut être vu un peu comme quelqu'un de pas sérieux, parce que souvent les atypiques, il y a une espèce de forme d'immaturité, ils sont toujours un petit peu dans l'enfance, ils ont gardé leur âme profonde d'enfant, parce qu'ils aiment rire, ils aiment jouer, ils aiment, vous savez, c'est comme ça, je vois, des fois je regarde Raymond, là, elle me fait rire, elle est marrante des fois Raymond, c'est vraiment ça, un côté, même Mehdi, je le vois, il a quand même plus de moins de 36 ans, il a son côté, en passion, très passionné, en jouer, vous voyez, c'est marrant, c'est vraiment marrant, et moi je me suis toujours senti bien avec ces gens-là, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être quelque chose, alors pourtant je n'ai pas fait des tests, c'est vrai, bon après les tests O-Best sont intéressants, si on peut les faire, on les fait, par contre il faut trouver une bonne équipe du coup, bon après ça coûte, voilà, ça coûte quand même 400 euros, ça ne va pas vous faire un deuxième trou, mais bon, c'est quand même, bon il faut sortir la somme, mais ça peut être intéressant, si, mais par contre il faut trouver un bon centre, et puis peut-être pas un psychologue, parce que la vie d'un psychologue ça ne suffit pas, moi je trouve que c'est bien, c'est quand il y a au moins deux psychologues minimum, voilà, voire trois, bon mais même deux c'est déjà bien, voilà, ça peut être, la personne peut aussi se tromper, dans son diagnostic, c'est ce que disait Raymond, elle avait eu une personne, un jeune comme ça, je crois qu'il s'appelait Thierry, et elle l'avait eu en psychanalyse, donc elle a parlé avec lui, bon là on peut parler avec Raymond d'ailleurs, en psychanalyse, c'est très intéressant, et donc, parce que moi j'avais fait le test justement, c'était pas un test, alors par contre c'était pas un test, attention, c'est pas un test de caution intellectuelle, c'est ce qu'on appelle tout simplement, un bilan, voilà, alors j'ai fait le bilan, et dans mon bilan, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs, j'avais découvert effectivement, que je répondais aux critères, d'une personne atypique a priori, voilà, sur 17, 17, 18, j'avais répondu 16 ou 17 je crois, donc ce qui est quand même beaucoup, et donc, oui, il y avait deux questions je crois, ou non, c'était pas ça du tout, mais le reste oui, en répondant honnêtement, sincèrement, en ne trichant pas, en ne trichant pas, et oui, effectivement, le sens de la justice, mais bon, comme disait Raymond, les gens normaux pensants, ont aussi ce sens de la justice, donc elle trouvait ça un peu ridicule comme question, c'est possible, mais sauf que c'est peut-être plus accentué, chez la personne atypique, il y a l'injustice, tout simplement, comme tout est multiplié par mille en général, comme les sensations, le bruit, la lumière, toutes ces choses là, ce qu'on appelle l'hyperstésie, il me semble, donc, on est, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, je vous avais raconté un peu mon enfance, comment elle s'est passée, l'école, ça a été un échec total, pour moi, ça n'a pas été simple, je n'ai jamais pu passer le bac, je n'ai jamais eu le bac, j'ai eu que deux CAP, un d'orfèvre, et un d'ajusteur mécanicien en mécanique générale, ce n'est pas le bac, c'est un certificat d'aptitude professionnelle, voilà, c'est tout, et donc, j'ai eu, bon, c'était déjà pas mal, et puis, tout le reste, c'est autodidacte, voilà, et puis, j'ai eu, si, j'ai eu quelques attestations, des diplômes, notamment, quand je faisais mes stages au Greta, en informatique, j'ai dû faire à peu près, quatre stages, je crois, trois ou quatre stages, qui m'ont permis de mettre le pied à l'étrier, ensuite, dans le monde professionnel de l'informatique, à l'époque, mais à l'époque, on ne demandait pas des diplômes, comme aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus complexe, il faut avoir des diplômes, ou alors, ce qui est intéressant, c'est de passer des, comment on appelle ça, ah, celui-ci, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus, ça me reviendra, en fait, c'est des tests, enfin, ce n'est pas des tests, c'est des agrégations, comme quoi, vous avez, voilà, des certifications, voilà, c'est ça, vous voyez, ça revient de temps en temps, la certification, ça peut être une certification sous Microsoft, des certifications sur, je ne sais pas, sur les routeurs, ça peut être des certifications sur Unix, sur Linux, sur l'administration réseau, sur plein de choses, donc, il y a plein de, et puis, il y a des certifications dans d'autres métiers, bien sûr, c'est pareil, la restauration, il y a peut-être aussi des certifications, et quand vous pouvez les mettre dans votre CV, bon, c'est un plus, c'est une corde de plus à votre arc, en quelque sorte, mais, sinon, bon, après, je ne me vois pas trop dans le monde professionnel, c'est vrai que, c'est, ça sera très compliqué, franchement, ce sera très compliqué, moi, je finirai comme mendiant dans la rue, en gros, c'est un peu ça, quoi, je ne sais pas, peut-être, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, surtout à 57 ans, quand vous avez 57 ans, ne serait-ce que d'aller chercher du travail, c'est quasiment mission impossible, quand vous voyez aujourd'hui, même des jeunes qui ont des diplômes et qui ne trouvent pas de travail dans leur domaine, vous voyez bien que, de toute façon, tout les, ce système n'est qu'un mensonge, de toute façon, une illusion, les maîtres du monde vous ont fait croire que, quand vous êtes d'ailleurs à l'école, on vous dit, ah, c'est très important, il faut bien que tu apprennes à l'école, parce que sinon, tu auras un très mauvais métier, mais en fait, il y en a qui apprennent très bien à l'école et puis malheureusement, ils font tout à fait l'opposé de ce qu'ils devaient faire, vous avez aujourd'hui des gens qui sont même peut-être, je ne sais pas, moi, doctorants et qui se retrouvent à travailler, moi, j'en ai connu, qui travaillaient dans des magasins à mettre des fruits et légumes sur des étals, vous me dites, moi, je travaillais à un moment donné dans ce domaine-là, mettre, moi, j'étais dans le fromage, pas le fromage breton, le fromage normand, je n'en sais rien de quel, ou le fromage auvergnat, mais en tout cas, j'ai été amené travailler dans ce milieu-là et puis, dans la chaîne du froid, d'ailleurs, qu'il ne faut jamais couper, il ne faut jamais couper la chaîne du froid, ça, c'est un truc impossible, ça, sinon, vous avez des gros problèmes et puis, j'en ai rencontré, j'ai rencontré des jeunes, ils avaient un niveau, mais laissé tomber, c'était un truc de fou, même des atypiques que j'ai rencontrés qui travaillaient là, complètement, et qui, effectivement, avaient fait des études et puis, n'arrivaient pas à trouver dans leur domaine, vous voyez qu'aujourd'hui, de toute façon, on le sait très bien, tous ces hypocrites d'élite qui le savent très bien, qu'il n'y a que 20% de travail, voire 10%, et avec l'informatique, déjà, ça a cassé beaucoup d'emplois, bien sûr, ça a créé des nouveaux emplois, évidemment, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, du coup, parce qu'il faut quand même avoir une certaine logique, voilà, ce n'est pas simple, résoudre des problèmes, réparer une informatique défectueuse, des réseaux, par exemple, c'est complexe, donc, en fait, ou dans d'autres domaines, ça peut être dans d'autres domaines, l'architecture, par exemple, donc, en fait, voilà, on nous dit que, en réalité, vous voyez bien, en plus, avec maintenant, l'intelligence artificielle, vous imaginez, plus les nanotechnologies, plus la robotique, plus, on est foutu, on est, voilà, des gens comme moi, je suis complètement foutu, je suis bon à foutre à la casse, par rapport à ce système, je vous parle, c'est, alors, si vous n'avez pas les minima sociaux, ça va être très compliqué, du coup, il faut avoir le RSA, des choses comme ça, parce que sinon, c'est très compliqué, mais le problème, c'est toujours pareil, il y en a qui disent, oui, mais il y a des trucs aussi sur Internet, oui, mais il faut faire attention, il y a beaucoup de pièges, sur Internet, voilà, il faut être prudent, il faut faire attention, il y a beaucoup d'armac, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise, et tout le monde voit son œuf d'or, tout le monde voit un peu, voire pour certains, même, des œufs d'autruche, en or, voilà, donc, il faut faire attention, voilà, alors Mehdi, d'ailleurs, c'est très sérieux, parce que la formation a continué, a bien commencé, tout, voilà, on n'est pas comme quoi, sur YouTube, vous rencontrez des gens sérieux, qui sont des thérapeutes, ou des coachs, et qui vous, effectivement, vous donnent bien la formation, vous mentent pas, tout simplement, après, oui, il y a des rigolos, et ça, c'est autre chose, c'est un autre problème, voilà, donc, écoutez, j'ai plus grand chose à dire, à part vous souhaiter, une bonne journée ensoleillée, j'espère pour vous, en tout cas, ici, sur l'île de France, il y a un beau ciel bleu, les températures, par contre, sont quand même très fraîches, le matin, 3 degrés, 4 degrés, là, c'est très frais, et puis l'après-midi, c'est doux, 12, 13, 14 degrés, ça, c'est surprenant, c'est le printemps, avant le printemps, parce qu'on est encore en hiver, là, région où les arbres commencent à, voilà, vous dites, les champs, il commence à y avoir des fleurs, et tout, vous dites, c'est un truc de fou, quoi, mais il suffit qu'il y ait une gelée derrière, puis c'est terminé, voilà, tout est perdu, si vous avez un jardin, faites gaffe, mettez-le peut-être sous serre, protégez votre jardin sous une serre, parce que, à mon avis, s'il y a des gelées qui arrivent, là, ça risque de faire des sacrés dégâts, voilà, c'est le printemps, avant le printemps, mais tout de même là, voyez, même les saisons sont déréglées, quoi, alors, est-ce qu'on fait de la, de la géo, comment on appelle ça, géo-engineering, enfin, voilà, c'est, c'est possible, c'est possible qu'il y ait des manipulations, comme ça, de climat, on voit les températures, de toute façon, voilà, je vous laisse, et puis, je vous dis à une prochaine fois, bonne journée, au revoir.